Et ouais, assalamualaikum, we are back, fait le game, euh, 10 y'a de season 2, game 10 y'a de season 2, t'as simé loup là, vraiment, gala, hanef le début, euh, à la l'équipe, pourtant, quand j'ai fait déjà les players, mais qui d'un coach, euh, l'équipe, il est très haut, face, mais qui, euh, l'équipe, il bie, donc, euh, il bie, donc, euh, il bie, donc, euh, plein de players qui l'aïn, l'équipe, il bie, donc, un noume potentiel, chez M. Bhaid, mais surtout, l'équipe, il s'est, et ça fait un message que, au moins, j'ai il bie, à la fin de l'équipe, parce qu'il y a une équipe de joueurs à la partie des joueurs, avec ils a la haine, donc, euh, m'a dit à toi que tu as joué à la première fois, c'est pas ce que tu as joué à la première fois ? Je te dis c'est ça, c'est ça, c'est le premier, c'est vraiment un peu très bref, c'est dur, c'est dur pour les diem de la crise en mode, j'ai euari, C'est parti ! En franchissement, ils font des joueurs, des joueurs, des joueurs et des joueurs Non c'était un activert contre la main de la main C'est pour une autre main qui est une siverte contre le殺 C'est comme ça En fait, les joueurs ne pouvaient pas à faire Le match des joueurs on point Le match de l'équipe, le match de DPS Les joueurs réponsent sur les joueurs Quoi aussi, ça va être le tué Le match de NetherJ et la redemption et je ne sais pas, le jeu est plus le premier, mais je ne sais pas qu'on a l'air de la semaine dernière. Donc on a la vidéo d'une d'une duree, ou alors 16 jeux qui ne sont pas encore aujourd'hui, mais je veux dire de Europe dans le reste pour la vidéo. Ok, donc on a la prochaine journée, on a la prochaine journée, et on a la prochaine, on a la prochaine, et on a la prochaine vidéo, on a la prochaine vidéo, on a la prochaine vidéo. On a la prochaine vidéo, on a la prochaine vidéo, donc c'est possible de voir le match retour Mais dès le dernier mois est straightforward Il est dans sa thème qu'est-ce qu'il n'y a re-pensé. Il y a ré-pensé contre Stardust, ça ne veut pas dire que l'on est parce qu'il n'est pas une production de Stardust contre Revenge . Donc la seconde semaine est là qu'ils voient que les retours de la guerre en continuant la même faite. Il y a des séminaires où il y a beaucoup de matchs entre NRE et Oracle, mais il y a des ressources comme Bugs ou Sarah qui ont joué. Sarah qui a joué au Stardust Gaming et qui a joué à Genre qui a joué à Bugs. Il me semble que c'est Bugs qui a joué à l'avion, étant donné que Bugs soit titulaire. Et Ryujin, Hisoka, Frozen, Kujo qui a joué à l'épisage. Le gars, c'est une piste sur le fait de Bugs ou en phase 2, une piste sur le SMAS qui a joué à l'écrivain et qui a joué à l'écrivain en phase 2. Ces joueurs sont de séparation sur le SMAS qui feront le SMAS qui a joué à l'écrivain et son player était un joueur sur le SMAS qui a joué à la boiteur. Il m'a joué à l'écrivain et par a-t-on, il m'a joué à ce giver surmonstress les joueurs qui ont joué à l'épisage de嬢. Il m'a joué à l'écrivain et الكrévain, les joueurs pour Jovi, qui s'est promulgué à l'écrivain ou à l'écrivain. C'est du mid-ADC Il y a aussi du mid-laner Je vais vous donner plus d'abord sur le mid-laner Et Etty Stone Jungle Je pense que ça va être intéressant Surtout, on trouve des jungle bugs Il me semble que ça va être très intéressant J'ai ajouté les... Je vais te dire, il y a un rooster C'est vraiment un rooster C'est toujours un rooster C'est toujours un rooster Un rooster Et... Je ne sais pas ce qui s'appelle Reksaï Reksaï ou Vole C'était Serra qui a été Il y a vraiment l'opportunité Que Serra a été Pour la saison Il y a une saison Et maintenant, Dark Il n'est pas à Stardust Gaming Il y a une titulée Pendant ce temps-là, Serra Il a trouvé une opportunité C'est ma NRE Livrette MRL Je pense que Il y a un encadrement Parce que... Il y a une petite interview Il y a un encadrement Mais je pense que C'est un encadrement Tout le monde Il y a un encadrement A part ça, il y a aussi un rozeau, un escarfo, un coach mental, et un MRR qui est structuré un peu de l'énergie qui a un homme et qui a beaucoup plus de focus sur le game. Parce que ce qui manque un peu de l'arrivée aussi, c'est que les joueurs qui ont un potentiel, qui ont un talent, mais quand ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. Et ils ont l'air, ils ont l'air. Ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. Et maintenant, si on a l'air, ils ont l'air, ils ont l'air d'une personne, ça va avancer beaucoup mieux. Oui, en fait, si on ne comprends pas, on a l'air d'une personne qui a beaucoup de joueurs, donc je sais pas si on a un coach de l'entreprise qui a commencé, ou une structure qui a fait un coach, et il y a un groupe qui a fait un genre de 5 ans, et il faut qu'on a eu une fois un tournoi. Je pense qu'il y a beaucoup de scrims et qu'il y a beaucoup de scrims Il n'y a pas besoin d'être un joueur qui est important dans le team Il y a même des joueurs, des coachs, des analystes Il y a beaucoup de choses comme je le disais Mais il n'y a pas besoin d'être un joueur qui n'a pas besoin d'être un joueur Je pense que le joueur le plus important que j'ai vu beaucoup Mais si j'ai parlé du joueur, c'est le joueur Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'a pas besoin de faire Car je n'ai pas besoin d'être un joueur qui est en train de se concentrer sur les notes Donc un coach qui s'est capable de s'occuper sur le match Pour les stats, on s'estoughbène à l'épauline On s'estoughbène à l'épauline On s'estoughbène à l'épauline On s'estoughbène à l'épauline de stats Et on va s'attendre au monde et on s'assurer au plan Pour la progographie, il y a bédé En fait, il y a peut-être la prodraft en ce moment. Pendant qu'il est drafté, on dit qu'on a de la rencontre, on a des deux équipes, on a des picks avec l'AkSan, on a de l'AkSan, on a de l'AkSan pour 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 l'AkSan. Donc Pilar, on a de l'AkSan pour l'AkSan pour l'AkSan, on a de l'AkSan pour l'AkSan pour l'AkSan pour l'AkSan. J'ai une épingle des apresions, celui qui a besoin mais c'est vrai qu'il debout de ANDRF, on a de l'AkSan pour l'AkSan pour l'AkSan. Si on a d'AkSan pour l'AkSan, on a de l'AkSan pour l'AkSan pour l'AkSan pour le décisage, une certaine problématique. là un match qui a fait l'air de 5v5 mais bon Akshan, le monde qui m'a rafin c'est que il a mis à aider à ses assistants à la personne qui a déjà clôté chez quelqu'un qui réveille la personne par exemple Akshan, déjà a fait du match à la personne qui est là donc il m'a dit que c'est ok, c'est bien, peut être en mode où il y a le cas ou en mode mais dans le match, quand il y a un match dans le match, il y a un match à la fois Akshan, il y a un match à la fois, Pour que tu as assist ou que tu as qu'il te laisse le NEST qui revivre Donc en fait, sur la base, tu vas te revivre Et ça, le NEST qui va te défendre la base Donc le game, à la même manière de faire vraiment, il a besoin de l'action dans le équilibre Action est très bien, il faut que tu as reçu une stratégie Et action, c'est un changement inné dans le gameplay C'est pas un changement par exemple, Carthus qui est... Parce que c'est le concept de la chaîne C'est le concept de la chaîne C'est le concept de la chaîne Si tu as dit que si tu as un match qui est en 50 secondes pour tu as un cooldown Tu vas prendre un assist à l'aise, tu vas te défendre la chaîne Tu vas te défendre la chaîne C'est compliqué Et surtout, par exemple, Carthus Le concept de la chaîne, c'est que tu as joué un match qui a joué un match C'est ça le concept de la chaîne Le concept de la chaîne, c'est que tu as joué un match Tu vas te tremper la chaîne, tu vas te défendre la chaîne Tu vas te défendre la chaîne Alors qu'aix-là, le concept de la chaîne, c'est un jeu C'est comme si un champ qui gère, tu n'as pas qu'il te défendre Qui fait un test de la chaîne C'est exactement la même chose Donc c'est Nocturne qui est là-bas, ça va être utilisé L'oeuvre, c'est des concepts de la chaîne Le concept de la chaîne, c'est un concept de game-breaker Où que j'ai eu pensais juste qu'il y a eu j'ai eu envie, c'est qu'on a eu envie de laisser l'étonne Je pense aussi que c'est une possibilité C'est sa situation néanmoins D'ailleurs, c'est qu'on a eu question C'est qu'on a eu ? N'oubliez pas parce que j'ai eu un champion qui est très bien D'où , il a été une HeRbal Il y avait eu un champion de chiens et tu me dis à l'invente Mais si tu n'as pas joué Tu n'as pas joué revoir Qu'est-ce qu'il n'a pas joué C'est parti ! Oui, je crois que je me disais que quand on a tourné, il y a 4 personnes qui ont fait 50 HP, il y a des accords plus de Q Il y a des accords, il y a des accords plus de Q Il y a des accords plus de Q Il y a des accords plus de Sponago Baron Oui, c'est vrai Il y a des accords plus de Q Il y a des accords plus de 5 personnes Maintenant, c'est qu'on peut faire des dégâts. Les petits dialogues intéressants, ils ont des gens qui ont des dégâts, ils ont des dégâts. Ils ont des dégâts pour avoir une longue durée indéterminée, ils ont des dégâts pour une durée indéterminée. Ils ont un dégâts pour les dégâts, ils ont des dégâts de ce genre de dégâts. C'est comme un concept. Personne n'a pas de possibilité de pouvoir donner des dégâts à des dégâts. Personne ne peut pas donner des dégâts à des dégâts. Bon, ça c'est comme mon avis, j'aime vraiment que je trouve compétitif, je pense que je suis un trader Je ne trouve pas ça d'ailleurs un peu comme je le disais Mais entre Action et Tam Kench, Tam Kench qui a vu que il est un peu broken Il est un peu broken, donc c'est pas vraiment le fait que Action est broken C'est le concept qu'il est broken La question est petite, je vais vous dire En réalité, on a fait parler de la mode On a fait parler de quelqu'un qui a été botté au mode dans le custom et qui est Amin Venom donc Amin, qui est celle qui est à la fois de la COVID-19 qui a été préservé avec nous au podcast dans la deuxième semaine Amin, shout out à Tuma Boyle qui est... Venom qui a été lu, qui a été le temps dans le custom et qui a été le match Non, 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 non On a fait le custom Non, je vais voir le 1v1 Tu es un peu plus hâdre, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais Tu es un peu plus hâdre Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un peu plus hâdre Oui Mais bon, tu sais, c'est un peu plus hâdre Donc c'est un peu plus hâdre Laisha, c'est la vie C'est... Non C'est un peu plus hâdre Non, je ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas Il ne faut pas, c'est qu'il n'y a pas Oh, ok Tu m'as pensé si je tuvolais en pro draft Ou par exemple Dans le game ten Non, il y a un match Le draft est allé tout de suite Bien sûr J'espère qu'il pique C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué C'est un peu compliqué Donc, nous avons vu l'ordre de l'ordre On va faire un peu plus compliqué Il a mis un peu plus compliqué Maintenant, on va essayer d'avoir les informations Sinon, c'est pas grave Une information intéressante Il y a Je pense que c'est Kujo Il y a beaucoup plus compliqué Et j'ai beaucoup plus compliqué Mais c'est ça Je pense que c'est bien boxé Et c'est un peu plus compliqué À l'endroit où il y a aussi C'est aussi intéressant Si, Fearless Je veux bien voir le duo Mid ADC Le team Le team Le team Le team Le M.R.R., le M.R.R.S. C'est aussi le M.R. Relegation Games, quand tout le monde ne sait pas, ma régiène son Woodpey en tant qu'il est sur le M.R.R. Ce qui fait tellement bien, il ne s'est pas pensé. Il faut tout de suite, on l'a kanssa à la dernière fois. Dans le match, les joueurs, les joueurs, les joueurs qui ont maté leur. Il y a beaucoup de joueurs. Je vais mettre en contre... Il a même contre Fox Gaming pour les relegations Oui, il a contre Prox, il a contre Prox, ce mec On a vu que, ce n'est pas une autre limite, mais surtout qu'il est un petit peu J'ai voulu dire avec le champ, les personnes liées qui ont dominé un peu la scène Ce qu'il aime bien, donc je crois qu'il a peut-être une fois de Season 2, j'ai refaité Et tout de suite, en chauffe-eau, les piques qu'il a rédigé d'Aro Kujo, Bucks, Ryujin, Hisoka, E-Prosen et MRR J'ai voulu dire avec l'Oracle qui est en train de faire Fujitora Jungle qui est en train de faire 80 stone, Mid-Sai, ADC Fidless et I-P for you pour le bot lane Ok, donc Kazik qui va être en train d'Azha-Fers-Ban de MRR Et contre l'Oracle qui va être en train d'Azha-Fers-Ban J'ai voulu dire avec l'Azha-Fers-Ban, Tristana qui va être en train d'Azha-Fers-Ban J'ai voulu dire avec l'Azha-Fers-Ban, Kujo mais ils jouent à l'Azha-Fers-Ban And Ryujin deux autres, je crois Ryujin est toujours à l'Azha-Fers-Ban Et Ryujin, oui c'est vraiment Rayvin mais je vous montre Oui oui, j'ai voulu donner un bon risque de faire sur la base de 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 l'Azha-Fers-Ban J'ai regardé la base d'Azha-Fers-Ban Je pense qu'il y a Chigouane et en fait ça va être Gizine Zao. Gizine top lane ? Non mais c'est top et c'est jungle. Non, ça a été contact. Il a vu Gizine jungle, c'est que Lulu est still open. Karma est still open, donc le combo de Gizine Lulu, Gizine Karma est très strong. Au contraire, Orak, il va me faire 1st pick et Kareem. Et Kareem, il va me faire 1st pick et Kareem, il va me faire 1st pick et Kareem. Il va me faire 1st pick et Kareem, il va me faire 1st pick et Kareem. Il va me faire 1st pick et Kareem, il va me faire 1st pick et Kareem. En tout cas, il va me faire 1st pick et Kareem, avec la clé de Kareem avec la clé de Kareem. Alors, la clé de Kareem, c'est quoi ? Chirin, qui pleure qui m'a dit Kareem. Je peux trouver de la clé de Kareem. Je peux trouver le clé pour Kareem. Je peux trouver un Kareem qui est dans un cas pour la clé de Kareem. Je peux trouver la clé de Kareem et Kareem. J'ai choisi que Kareem qui soit rejoint par Kareem. Oh mon Dieu. Il faut que tu puisses le défi et que tu peux te faire de la fin de la défi et tu peux te faire de la défi Donc tu peux te faire de la défi Je vais le faire de la Akali et le ban est le bon set Donc on a dit que tu ne sais pas quoi tu peux te piquer Ainsi, tu ne sais pas si tu peux te piquer Mais tu peux te piquer Tu sais pas si tu peux te piquer mais c'est bon, c'est la pique de l'Orake qui est l'Ocean La seconde de l'Emerar va être là La seconde de l'Emerar va être là ADC, je crois Tu penses à l'ADC ? Je pense qu'ils ont déjà mis l'ADC Je pense que c'est vraiment Donc là, il y a le FUJITORI entre le game et le PSY Akali déjà te lève Après, il y a le FUJITORI déjà te lève Fierless, il y a la Jinx Je pense que c'est Irelia mid Je pense que c'est Irelia mid Je pense que c'est Irelia mid Tico Kujo veut le comfort pick Mord de Kayser Quand je fais Mord de Kayser J'ai une Xene En face, il y a le jungler Il y a le support Il y a peut-être Thresh Ban Il y a le Nautilus On peut voir peut-être chez Morgana Peut-être une Morgana Ou on a déjà des AP On a besoin de les AP Depuis que je fais Morgana Là Euh... Léonard Léonard est très très grande contre Irelia Très intéressant Et... Il y a le droit du game Enfin... Après... Ouais, c'est intéressant Léonard contre Irelia Il y a une Chufo Euh... Est-ce que c'est Isoca Isoca a la Irelia ? Non, Isoca a la Irelia Isoca a la... On a une Chufo Et... Il y a une Chufo Et... 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 Il y a une Chufo C'est parti On a la chufo On a la chufo On a la chufo Je suis venu à la chufo mais je suis en plus à la vidéo, il y a plus à la vidéo, il y a plus à la vidéo, donc je vous ai dit que le Conqueror est bien sûr, vous pouvez voir ce qui est à la vidéo, vous pouvez voir le plus de healing, qui a la vidéo, il va y avoir un plus de stunts qui est un peu à la barre de la pièce, qui est un peu à l'aise à la barre de la pièce, et qui est un peu à l'aise à la barre de stunts plus de stunts, qui va vous aider à aller à l'arrière de la pièce, dans notre stack. Ryojin qui a vu l'an dernier, dans le 1e, a beaucoup de temps pour être assez confiant et pour le lancer de lui. Parce que j'ai vu que c'est un peu comme ça, il y a un peu de temps sur Ryojin. Il a eu l'impression d'être un peu de progression sur le 1e. Et je pense que dans ce 2e, il a eu l'impression d'avoir un peu de temps pour voir ce qui est intéressant. Surtout que c'est le 1e qui a eu l'an dernier et il a eu le maester. Et il a eu l'air sur le maester. au LB Je pense Le avantage du draft On peut aussi faire 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 du draft Et on ne sait pas si le joueur Il y aura des problèmes A beaucoup de problèmes Il y aura des problèmes On peut avoir des problèmes J'ai fait contraire Kareem Il y aura des winces Il y aura de la même chose Il y aura marqué Selass Il y aura des formes à la liste Giga. donc c'est parti pour le premier le matchup, il y a eu qui a eu l'airélias qui a un petit peu de l'advantage Xeane Wins contre Kareem Calista, Nautilus, Jinx, Lyona Calista, Nautilus qui a eu l'airélias qui a eu l'airélias parce que Calista a mon avis qui a eu l'airélias qui a eu l'airélias qui a eu l'airélias qui a eu l'airélias parce qu'il y a eu l'airélias qui a eu l'airélias et que j'ai eu l'airélias pour bails de la backpade et qui a eu l'airélias un peu plus que la gastronomina de la backpade c'est sûr vous savez Je sais je sais comment ils jouent donc j'ai eu l'airélias comme le clans de Kareem ça va restaurer quelque chose Asta, la scène 6 c'est la scène 3 le matchup est d'entrée C'est à dire qu'il y a peut-être l'ultime de Léona ou l'autre de Léona qui a travaillé avec l'isoka L'isoka, quand il y a l'air diallo, il y a que le Nautilus a rétré le Jinx Et je vais dire qu'il y a une chain CC, le bump de l'ultime de l'attaque Le Q, enfin le lock de l'auto-attaque, le Q de Nautilus C'est à dire qu'il y a le E, qui est le temps, il y a un peu plus le shielding Donc il y a une chain CC pour être tranquille Donc il y a une chain CC, et en même temps, d'autre côté, il y a une chain CC Donc il y a deux supports, il y a une grosse pression Parce que sur le high level, il y a un peu le niveau 6, niveau 7 C'est un peu le support où il y a une chain CC, où il y a une chain CC C'est un peu le plus important pour le jungler Et quand il y a un jungler, il y a un jungler, il y a un Xen et Kareem Un Xen qui couvre une petite distance Et si tu flashais, il y a une chain CC Donc il y a un Xen qui défléchés à eux, il y a un Rewsle Et pour faire un Xen qui défléchés à Jinx, c'est un peu compliqué Sauf si Léonard a la Xen Et la même chose, Kareem, il y a un Rewsle Et il y a un Rewsle Et il y a un Rewsle Donc ça veut dire que les deux junglers qui ont un big impact sur le bot lane Ils font plus des junglers Et on a vu qu'on a TP dans les deux midainers Donc on a toujours fait des early TP bot Et je pense que c'est ce qu'on va voir au fait des game plans Je pense qu'on a un Rewsle Sinon, on peut avoir peut-être un jungler qui va vouloir jouer à la top lane Surtout qu'on a un Mordkaiser et Silas sur top lane Silas n'est pas le main midain Donc Silas et Mordkaiser, c'est vraiment beaucoup de healing Extended trades Mordkaiser n'est pas le cas Il faut avoir un Q Il faut avoir un skill un peu Mais je pense que Normalement Il faut avoir un Q diallo Mordkaiser Je pense qu'il peut avoir un gros avantage Au late game Il faut avoir un gros avantage Et après qu'il faut avoir l'ulti de Silas Il faut avoir 2v2 Parce que Mordkaiser Il faut avoir l'ulti Et Silas Il faut avoir l'ulti Et il faut avoir l'ulti Et il faut avoir un petit zone Dans certaine site Et il faut avoir l'ulti Mais il faut avoir l'ulti Pour ticket Il faut mettre de cara J'essaie de voir un match pour l'Akali, le joueur de l'Akali et l'Erelia, ce qui est intéressant. On a fait deux lignes de la Bound draft, qui est un match pour l'Akali et l'Erelia. Ils ont un match pour l'AMR. Mercury Boots, qui a fait le match. Oui, mais il y a beaucoup de joueurs de MWR comme à l'âne, mais il y a des joueurs qui meurtent pas de j'enx avec Kraken avec beaucoup de créateurs et de meurtent et beaucoup de joueurs Ainsi, c'est bien C'est un coup d'éclat et de séparer Kraken Il ne va pas avoir eu peur pour ne pas avoir eu peur Oui, c'est qui vous dit qu'on a dit que tu te dis avec MWR, oui, je ne sais pas Donc voilà Alors, on va voir un peu ce jeu qui va être entre Oracle et MWR et le Regers M-R-A et M-R-A et M-R-A et M-R-A et M-R-A et M-R-A et M-R-A-R Comment est-ce que tu fais ce premier jeu ? Oui, je veux dire, c'est vrai que le jeu du jeu de l'Early est le jeu à des modèles qui va essayer de se jouer à l'Early On va voir un peu de début. Ligue de Confederates. Ils ont vu des combats des combats. Il y a un premier invader. Il y a un emirar qui a reçu pour l'envasion. Il y a un emirar qui a reçu un emirar qui a récolté le récolté le plan de l'on. Il y a un emirar qui a reçu un emirar qui a reçu un emirar. Je trouve que c'est un pot qui est un pot de frappé J'aime que tu es un pot que tu es un pot Mais je ne sais pas que Je pense que j'ai dit que Il y a une autre partie Et puis il y a une autre partie C'est-à-dire qu'on sait que ça va venir Encore une fois Et la Cv Et on le voit Mais après J'ai une formation Elle a une autre partie Il a une autre partie Il a un pot de frappé Et il a un pot de frappé Et oui C'est parti pour toi C'est parti pour vous ! Je veux qu'on voulait avoir un jeu d'un jeu d'un jeu d'un jeu d'une partie de l'Eso Coming Wild, c'est un jeu d'un jeu d'une partie de l'Eau de la Lune Oui, on va voir dans la Lune, un petit jeu d'une partie de l'Eau de la Lune Donc il y a des un jeu qui peut avoir l'avantage, il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre Mais je veux que j'ai eu l'ai mis à la Lune J'ai eu l'ai mis en train de passer dans la Lune Nous savons pas les gens qui ont mis en place, ceux qui sont en place, nous n'avons pas de la place. Pour qu'on peut choisir d'une hacke et d'une hacke et d'une hacke pour la flage, pour qu'on peut voir un autre. Ce serait parfait. C'est très cool. On va faire l'investissement ! On va faire les��ges de la récord. C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 C'est parti